... Messieurs les responsables politiques d'Anglois, chers frères et sœurs en joie-même. Je vais commencer par mon propos au nom de la dénégation de l'ONUH et à mon nom propre la population de l'île d'Arton pour la fête extraordinaire qui nous a été réservée hier à notre arrivée sur l'île d'Arton. Ce déferlement sur l'aéroport de Wanya et dans les rues de Nutsamoudou portait en lui un message celui de la confiance que les uns et les autres placent en notre organisation continentale pour le dénouement de la présente crise. Ce message a été perçu 5 sur 5. Mesdames et Messieurs, la mission que vous avez devant vous est une mission de médiation. C'est une mission de bon office dont le but est amené qui est parti à une solution négociée au problème qui est posé. Nous n'avons pas de parti pris. Nous n'avons pas de solution toute faite à imposer. Nous n'avons aucune leçon à administrer à qui que ce soit. Nous voulons écouter et comprendre à peine de pouvoir aider. Chers frères et sœurs, l'Afrique trouve trop de ces divisions, divisions de toutes sortes, entre États, au sein des États. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur une politique commune, sur une stratégie commune pour conduire notre développement alors que les autres avancent. Nous devons lutter contre les divisions parce que nous avons un devoir d'entente, un devoir d'unité. Nous devons nous entendre sur les sections. au Comor, depuis la période de l'indépendance, il y a maintenant 22 ans, le pays, pour ainsi dire, n'a pas connu de répit. Il n'a pas connu la stabilité dont il avait besoin pour se consacrer à son développement. Je ne rappellerai pas ici toutes les péripéties par lesquelles votre pays est passé. Je voudrais tout simplement que vous reteniez que ce pays n'est ni maudit, ni condamné. Il y a ici comme ailleurs des ressources naturelles qui ne demandent qu'à être mises en valeur. Il y a des hommes formés, capables de valoriser ces ressources et de conduire ce pays vers le développement. Ce qu'il faut, la première condition, c'est que vous vous entendiez sur l'essentiel. L'essentiel, c'est comment organiser ensemble la vie de la nation. L'essentiel, c'est créer les conditions de la concertation et du dialogue. L'essentiel, c'est de faire fonctionner normalement et ensemble les institutions que le pays sait librement donner. C'est de respecter la démocratie qui est la voie que vous avez choisie. Et quand une brèche apparaît dans l'édifice, quand une fissure se dessine, l'essentiel, c'est de la réparer, de la refermer. Or, précisément, il y a une brèche actuellement. C'est la situation qui prévaut depuis quelques temps dans le pays et dont le théâtre principal est l'île d'Anjouan. Cette brèche, nous devons ensemble rechercher les moyens de la refermer. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous devons en examiner les causes. Et vous allez nous les exposer toutes. Nous devons analyser son évolution, sa progression et envisager les conséquences qui pourraient en défiler pour le pays. Toutes les conséquences possibles. Cela devrait nous ramener à plus de sérénité dans le jugement. Nous n'avons pas le droit de choisir le chaos, la destruction de ce pays. Le peu qui a été accompli par vous tous, et quand je dis peu, je m'entends bien, car c'est parce que beaucoup n'a pas été fait pour Anjouan que vous êtes révoltés. Le peu qui a été fait ne doit pas être détruit. Bien au contraire, il faut trouver les moyens de l'améliorer, de l'amplifier. Pour cela, il faut regarder vers l'avenir, résolument, et non pas vers le passé. Il faut choisir de demeurer dans la liberté et la dignité, et non pas de retourner à la domination et à la recolonisation. Il faut rejeter les solutions de facilité qui tuent notre dignité d'Africain. L'histoire ne revient pas sur ses pattes. Aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de désespoir en vous. Il y a beaucoup de colère. Il y a de la révolte dans vos cœurs. Mais je vous demande une chose. Puisque vous avez accepté de recevoir une délégation de l'OUA, dites-vous bien que l'Afrique vous regarde et vous observe. Je vous demande de nous faire confiance. De travailler avec nous en toute confiance et dans la bonne foi. Il y a eu des pays en Afrique où des révoltes ont éclaté et ont conduit à la déstabilisation des régimes et des États, sans que l'OUA ait pu faire quoi que ce soit. Mais si l'OUA a décidé de s'intéresser au cas des pauvres, avant que les choses ne se dégradent davantage, c'est que ce pays, ces habitants et ces problèmes font l'objet d'une attention toute particulière de la part de notre organisation continentale. Alors, parlons-nous en toute confiance. Jouons quatre scrutins. Et discutons. Ce que pour notre part nous souhaitons, c'est qu'on relance à tout ce qui est excès, tout ce qui ressemble à de la surenchère, et que l'on s'attache à ce qui est possible, à ce qui est faisable, c'est-à-dire à ce qui est réaliste. Des revendications, comme celles du détachement de l'île d'Anjouan, de l'ensemble comorien, apparaissent irréalistes et sont, de l'avis de l'OUA, totalement inacceptables, quelle que soit la forme que prendrait un tel détachement. L'intégrité territoriale des États est, pour l'OUA, un principe intangible. Notre organisation tient à l'intégrité territoriale des Comores. En revanche, tout le rêve est possible et peut être discuté et obtenu au sein de l'ensemble comorien, avec le concours actif de l'OUA, qui tient à jouer jusqu'au bout son rôle de médiateur, non seulement entre vous et le gouvernement de votre pays, mais aussi auprès de la communauté internationale, c'est-à-dire les pays amis des Comores, les pays de bonne volonté, les institutions internationales, particulièrement celles des Nations Unies. Mais pour que cela se fasse, votre concours est nécessaire. Notre médiation ne réussira pas si vous ne voulez pas qu'elle réussisse. En revanche, si vous voulez qu'elle réussisse, si vous avez confiance en nous, comme nous avons confiance en vous, si vous vous attelez à cette discussion avec toute votre bonne foi et toute votre sincérité, alors l'OUA et les Comores pourront réussir ensemble un partenariat exemplaire. L'OUA est prête à aider les Comores, mais il doit être bien compris qu'elle ne saurait le faire dans une atmosphère d'insurrection. La sérénité doit revenir singulièrement sur cette île d'enjoins. Nous avons besoin de gestes de bonne volonté. Nous avons besoin de signes d'apaisement, aussi bien de la part des responsables que vous êtes que de la part de la population. Il faut que la situation revienne à la normale pour que la peur cesse d'habiter les gens. Il faut que les élèves puissent être assurés de présenter leurs examens, notamment le baccalauréat prévu dans quelques jours. Il faut que les médecins puissent continuer à assurer de leur service à l'hôpital en toute sécurité. Il faut que les médias qui émettent à partir de l'île fassent preuve de retenue. Récemment, une radio de triste mémoire a continué à transformer un pays d'Afrique en un véritable charmier. Cela ne doit pas arriver ici. Nous voulons être relayés dans cette affaire par les responsables que vous êtes. Votre rôle est délicat, certes, mais il faut le jouer. La paix sociale va se prive. Si nous obtenons cela, si, ensemble, nous réussissons à faire baisser la tension, je puis vous garantir que le docteur Salim, secrétaire général de l'OUA, déclenchera un vaste mouvement de solidarité internationale en faveur de votre pays dans les deux mois d'hiver. Dans le même temps, les Comoriens eux-mêmes devront s'asseoir autour d'une table pour discuter en profondeur de leurs problèmes. Et cela avec le concours de l'OUA, afin de donner à ce pays, 22 ans après son indépendance, une chance réelle de développement. Voilà, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Anjouan, les remarques préliminaires que je tenais à faire au moment où commencent nos discours. Je vous remercie de votre attention. Nous allons donc observer une toute petite suspension technique. Je dis bien une petite suspension technique. Puisque nous allons maintenir la presse, nous allons donc arrêter un président et nous allons immédiatement reprendre la séance. Donc, on ne suspend pas au fond, c'est juste le temps qu'il est dans le vide. Et nous allons immédiatement continuer les discussions. La presse pourrait attendre aussi. ... ... ...